Elle a reçu une pluie d'insultes depuis la diffusion la semaine dernière de cette vidéo dans laquelle elle moque la mort supposée d'un bébé israélien tué par le Hamas le 7 octobre dernier. Wardah a été placée en garde à vue ce jeudi matin, dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme ouverte par le parquet de Paris. En parallèle, la jeune mise en cause va porter plainte contre X pour menace de mort, accès frauduleux à un système automatisé de données, et harcèlement. Dans sa vidéo diffusée dans un premier temps sur Instagram, puis répandue sur les réseaux sociaux et signalée au parquet de Paris par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, Wardah a ironisé sur l'histoire d'un bébé qui aurait été tué dans un four lors des attaques du 7 octobre en Israël. Je me pose la question s'ils ont mis du sel et du poivre, c'était quoi l'accompagnement, ils l'ont fait revenir à quoi ? Consultée des milliers de fois, la séquence a fait l'objet d'au moins 69 signalements à Faro, l'organisme de la police qui recense les infractions en ligne. Mais les internautes indignés n'ont pas fait que dénoncer cette parisienne, que l'on présente comme une mannequin influenceuse, ils s'en sont pris directement à elle. Un déferlement de menaces de mort, dès la diffusion de cette vidéo sur les réseaux sociaux, ma cliente subissait un déferlement de menaces de mort et son adresse était communiquée. Son téléphone était piraté et des photos et vidéos intimes se retrouvaient déversées dans la fosse du tribunal numérique, décrit son avocat Maître Ilyacine Malawi. Des internautes auraient en effet réussi à s'emparer du conti cloud de la jeune femme et auraient diffusé des photos dénudées d'elle sur les réseaux sociaux. Wardah est aussi l'objet de menaces à peine voilées sur un groupe WhatsApp, infiltré, par Ismaël Boudjekada, un élu municipal de Grand Charmon dans le Doubs. Dans cette discussion formée par 540 membres, baptisés « Tsaal Vincra » et qui serait close depuis, selon l'élu et des captures d'écran qu'il a diffusées, une photo de la jeune femme en petite tenue apparaît avec l'idée évoquée d'une enveloppe de 5000 euros pour « la ramener dans une cave ». Dans le même temps, c'est le défenseur de Wardah qui est pris pour cible. Par oxysme de cette justice alternative et privée, des activistes israéliens décidaient de me désigner comme une cible du jour sur le réseau Telegram pour avoir agi dans le cadre de ma profession d'avocat, dénonce Maître Ilyacine Malawi. Un modus operandi pour me nuire, sur un canal Telegram était présenté un modus operandi pour me nuire, avec des conseils et une marche à suivre bien précise, ajoute le conseil, qui était à la défense de l'un des accusés des attentats du 13 novembre 2015, et affirme ne pas avoir, eu à gérer une telle pression extérieure. Selon lui, cela met en exergue un climat délétère au sein duquel des groupes structurés prennent pour cible ceux qui n'obéiraient pas à leur totalitarisme. Après ses propos sur un bébé dans un four, une influenceuse en garde a vu Maître Ilyacine Malawi espère par ailleurs, que le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux ne seront pas imperméables face à ces faits graves et que l'article 40 du Code de procédure pénale sera naturellement mis en route. L'avocat prévoit de déposer une autre plainte pénale en son nom et d'informer son ordre.